C'est la folie à Madrid, je pèse mes mots, ce qui se passe du côté du Bernabéu par rapport à Kylian Mbappé dépasse l'entendement, personne ne s'attendait à ça, ni Adidas, ni le Real, on va rentrer dans une nouvelle ère et il va falloir profiter les amis. Donc là aujourd'hui on va parler d'un point de vue positif puisque c'est la folie dans le bon sens du terme, hier on a fait une vidéo un peu plus négative, péjorative en disant comment le Real va finalement incorporer Mbappé à ce projet là, est-ce que ça sera un boulet ? Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, aujourd'hui ça va être plus positif parce qu'il y a beaucoup d'éléments positifs et d'ailleurs je vous l'annonce, la semaine prochaine, mardi à midi, il y aura donc l'arrivée d'Mbappé du côté de Madrid. On fera une semaine quasiment exclusive à Kylian Mbappé parce qu'on parle d'un événement majeur qu'on n'a pas vécu du côté de Madrid depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'était en 2009. Événement spécial, semaine spéciale, semaine donc Kylian Mbappé, les amis, vous m'avez un moment charrié parce que je parlais beaucoup de lui mais là c'est un joueur du Real et donc je dois le traiter comme un joueur du Real. Donc aujourd'hui les amis, ça sera très facile encore une fois, on va parler d'Mbappé, de l'actualité Real et on terminera par mes pronostics des compétitions internationales, la Copa et l'Euro, c'est parti. La presse espagnole qui met en avant du côté de Haas la Roja avec Rodri qui veut évidemment remporter son premier titre avec l'Espagne, je ne parle pas de la Ligue des Nations mais je parle bien de titre majeur mais ça reste quand même un titre la Ligue des Nations. Et Marca qui met en avant Lounine, on en parlera en fin de vidéo parce que le dossier Lounine continue de traîner en longueur, on verra si je serai à Madrid l'année prochaine, en gros c'est un peu ça ce qu'il dit. Donc l'arrivée d'Mbappé, ce schéma je vous l'ai présenté hier, c'est la passerelle avec les feux d'artifice, les flammes qui seront présentes lors de l'arrivée d'Mbappé, on nous a dit qu'il y aurait des stars, je vous avais donné mes pronostics par rapport à ses personnalités présentes et on a déjà une réponse, je la partagerai un peu plus tard dans la vidéo. Et on rentre dans une nouvelle ère, on a eu l'ère nous qu'on a connu quasiment tous, l'ère Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema en 2014, il y a eu l'ère évidemment Pouchkas, Di Stefano, Paco Rento dans les années 60, ça on ne l'a pas connu et là on va découvrir une nouvelle ère à Madrid avec ce nouveau stade, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Mbappé qui est le dernier maillon de la chaîne pour cette attaque de Madrid. Les tickets pour Madrid ont fait sold out en moins de 2h, 80 000 personnes sont attendues, le stade sera plein, on parle d'un événement spécial, le Bernabéu était plein pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo, d'ailleurs l'arrivée de Cristiano Ronaldo c'était un record, 80 000 personnes pour l'arrivée d'un joueur, c'était du jamais vu, c'était même mieux que Maradona du côté de Naples, ensuite il y a eu Tevez du côté de Boca Juniors, Kaka et Hazard, deux joueurs d'ailleurs qui ont flop du côté de Madrid, j'espère qu'Mbappé sera plus de la trempe de Cristiano Ronaldo que des deux derniers que je vous ai cités, en tout cas voilà, un record de Ronaldo sera déjà égalé, il y aura une vidéo spéciale la semaine prochaine sur les records de Cristiano Ronaldo en danger avec l'arrivée d'un Mbappé, vous verrez ça, je suis en train de la préparer. Bon évidemment, ça je vous le dis, je voulais vous faire la surprise mais je ne serai pas présent, j'ai tenté de postuler, en fait moi j'ai une carte Madridista Premium qui me permet d'être en avance sur les réservations soit de maillot, soit d'achat de place dans le stade, etc. Même avec ça les amis, même avec ça, il y avait 10 heures d'attente, il y avait 10 heures d'attente, bon j'avais pas le temps d'attendre autant de temps, sachant que visiblement, c'est gratuit, l'arrivée dans le stade est gratuite et le Real mise sur l'achat de maillots, l'achat d'écharpes, de tenues du Real Madrid pour se faire énormément d'argent. La stratégie selon moi est parfaite mais en tout cas voilà, j'ai regardé les billets d'avion Bordeaux-Madrid, c'était des sommes à 3 chiffres mais c'était du genre 300-400 euros, évidemment j'étais obligé de m'y prendre au dernier moment parce que je n'avais pas la date avant 10 jours et il y avait trop de personnes devant moi et en fait la probabilité que j'ai une place était quasiment nulle parce qu'il fallait que les personnes se retirent quasiment toutes pour que j'ai espoir d'avoir une place, sans compter la nuit d'hôtel, j'avais pas de sponsor à contacter comme ça, c'était trop onéreux pour me permettre une telle opération et j'ai tenté de vous faire la surprise mais voilà, je vous partage ça malheureusement, je ne serai donc pas présent du côté de Madrid la semaine prochaine mais ce n'est que partie remise car, je peux vous l'annoncer, je serai au Bernabeu la saison prochaine, je vous dirai quand très bientôt. Petite surprise d'ailleurs, vous verrez. Le musée du Bernabeu qui ça y est, est designé, ça y est c'est l'événement spécial, c'est Mbappé, donc il est en une, il est mis en avant et c'est normal, on parle quand même d'un transfert majeur côté Real Madrid, c'est un transfert galactique comme Cristiano Ronaldo à l'époque et je pèse mes mots, on est vraiment dans la même mesure et voilà, ça y est, il y a des maillots de partout, le maillot blanc, alors moi je ne prendrai pas ce maillot blanc parce que j'ai déjà beaucoup de maillots blancs du Real et je n'ai pas un coup de cœur particulier sur ce maillot. L'an dernier, j'ai acheté le maillot de Bellingham, le maillot noir et or, l'année d'avant j'avais acheté le maillot à colle avec Toni Kroos, cette année, je peux vous le dire maintenant, j'achèterai le maillot gris, donc le troisième maillot floqué Kylian Mbappé, j'ai eu le premier et c'est le seul maillot que j'ai de Ronaldo, c'était le maillot à son arrivée, le maillot numéro 9, je n'ai pas dans ma collection un maillot numéro 7 de Cristiano Ronaldo et donc par superstition, je vais prendre le premier maillot de Kylian Mbappé avec le numéro 9 également. Voilà pour mon choix, donnez-moi d'ailleurs votre choix de maillot pour la saison prochaine. Et comme je vous le disais en intro, le Real et Adidas sont stupéfaits dans le bon sens du terme concernant les ventes et les demandes de maillot concernant Kylian Mbappé. Il y a 500 000 euros par jour qui rentrent dans les caisses du Real depuis la mise en vente des maillots. Alors évidemment c'est tout maillot confondu mais on sait qu'une grande part des maillots vendus sont des maillots évidemment de Kylian Mbappé. Ce qui veut dire que le Real gagne 3,5 millions d'euros par semaine à l'heure où je vous parle grâce à Kylian Mbappé. Et après sa présentation, ça risque d'augmenter. Adidas n'était pas prêt, ils n'ont pas prévu peut-être assez de maillots, je ne sais pas. Et le Real dans son business plan n'avait pas prévu autant de ventes de maillots. Sachant qu'il est arrivé libre de tout contrat, sachant que les droits à l'image, il y en aura je crois 70% pour Mbappé, 30% pour le Real Madrid. Et son contrat en fait va être remboursé limite avec les ventes de maillots lors de la première année comme le Real l'avait fait avec Cristiano Ronaldo. Donc à l'époque c'était un transfert de 94 millions d'euros, le transfert de Ronaldo de Manchester au Real. Il avait été remboursé la première année, rien ou je crois en moins de deux ans, rien qu'avec la vente de maillots. C'est vous dire le pouvoir du Real Madrid en termes de merchandising, tant et si bien que des gens disent le Real a fait venir Mbappé d'un point de vue marketing, car nouveau stade terminé, il fallait une méga star pour fêter le coup, plus que sportivement. Ça peut s'entendre, le Real sort d'une saison quasiment parfaite avec la Supercopa, la Liga et la Champions. Et tu fais venir Mbappé qui comme je te l'ai dit hier va être difficile à mettre dans le 11 car il te pose aussi des problèmes, pas de repli défensif, un joueur qui va jouer dans la zone de Vinicius, bref je ne vais pas me répéter par rapport à hier, mais c'est un joueur qui apporte évidemment son lot de compétences mais également son lot de problèmes. Et voilà ce que je voulais vous partager et ça par contre ça me désole. Parce qu'on parlait de 500 000 euros par jour, oui, mais parce que les maillots ont augmenté. En 2009, quand j'ai donc acheté le maillot de Ronaldo, il valait 85 euros. 15 ans plus tard, il vaut le double, 170 euros et je trouve que ça va trop loin. Nous, on veut un foot populaire, accès à tous. En Espagne, il y a la gratuité des matchs à la télévision, ce qui n'est pas le cas en France. C'est pour ça qu'en Espagne d'ailleurs, les droits explosent parce que tout le monde regarde le foot en Espagne, notamment l'euro, parce que c'est gratuit. Les maillots de foot, ça devient trop cher. Pas pour un adulte mais un papa qui n'a pas beaucoup d'argent, qui veut acheter un maillot à son fils, 170 euros, on parle d'un pays, l'Espagne, qui a un SMIC plus bas que celui de la France, ça représente plus de 10% de son salaire. Rendez-vous compte où on en est arrivé avec le sport. Alors oui, les gens vont me dire, ça fait peut-être démago ce que tu dis Thomas, mais c'est vrai, 170 euros pour un maillot, c'est trop cher. C'est trop cher. Et encore, je crois qu'on peut avoir une version encore plus chère, si c'est la version vraiment authentique, etc., que le joueur va porter. C'est le mauvais côté du football. On termine cette vidéo par l'actualité Real Madrid. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Vinicius qui fête ses 24 ans. L'homme qui a gagné deux Ligues des Champions, l'homme qui a marqué dans deux finales différentes, un seul joueur fait mieux dans l'histoire du football. C'est Cristiano Ronaldo qui a marqué dans au moins trois finales de Ligue des Champions. Vinicius a quasiment 10-15 ans de plus devant lui pour égaler, voire battre le record de son mentor Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il aura le ballon d'or ? Je ne sais pas. Il n'a pas performé en Copa America, mais il a remporté la Ligue des Champions en étant le meilleur joueur. Il a remporté la Ligue 1 et la Super Coupe, 27 buts, 13 passes D. On est quand même loin des ratios de Messi et de Cristiano Ronaldo de la grande époque. meilleur pourcentage de dribble en Europe. Il fait partie des favoris. A mes yeux, si Bellingham gagne l'Euro ce dimanche, ça sera Bellingham le ballon d'or. Je vous donnerai mes pronostics en fin de vidéo. Si Bellingham s'incline, je pense que ça sera Vinicius et non pas Rodri comme tout le monde veut nous le faire croire depuis quelque temps, même si ce joueur espagnol est juste impressionnant. Tony Kroos qui vend des glaces. Et oui, vous n'avez pas de vision, c'est réel. Kroos vend des glaces, c'est pour son association. Vous savez que Kroos a pris sa retraite, vous le savez tous. Il est obligé de se réinventer. Il a une association à Madrid et donc hier il était à Madrid en train de vendre des glaces. Je trouve ça bien qu'il soit proche comme ça des gens et qu'il profite de sa nouvelle vie. Bellingham, on vient d'en parler, mais il va être à la une du prochain FIFA. Alors ça ne s'appelle plus FIFA, mais voilà. Alors c'est une récompense pour un joueur de foot. Je crois qu'il y a eu Haaland, il y a eu Mbappé. Voilà, juste récompense pour un joueur qui aura été clutch cette saison, qui aura marqué de son empreinte avec le Real, également avec l'Angleterre, avec ce but formidable. Donc très content de voir Bellingham sur ça. Moi, je ne suis pas FIFA, je suis plus football manager les amis, si vous me demandez. Donc je ne joue pas FIFA, ça m'a trop gonflé les jeux en ligne. Ouais, je suis trop nerveux, donc je ne joue pas ces jeux-là. Le Real qui est deuxième au ranking UFA de l'année. Donc il y a cinquième la Roma, ça me permet de placer un mot sur José Mourinho. Les travaux de Mourinho sont trop sous-cotés à la Roma. Il en a fait un top 5 européen au ranking. Liverpool, le Bayern, le Real et bien évidemment premier Manchester City. C'est logique, City est le club le plus régulier en Ligue des Champions ces dernières années avec le Real. Si le Real veut être au sommet, ils vont devoir aller en finale ou la remporter l'année prochaine. On verra. Côté Mercato, en cas de départ de Lounine, le club privilégierait Kepa. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Kepa veut impérativement revenir à Madrid. Il est même prêt à baisser ses exigences salariales. Je ne vous ai pas partagé, non. Il me manque une slide. Parce qu'en fait, Lounine continue de laisser traîner le dossier par rapport à Madrid. Et donc la piste numéro 1 en cas de départ de Lounine, ce qui devrait être le cas. On a vu hier qu'Arsenal était sur les rangs, mais ça serait donc Kepa. Bon, moi ça ne me dérange pas, sachant que Kepa pour jouer la Copa del Rey ou des matchs comme ça, ça ferait le taf pour être titulaire. Non, merci. On passe à la partie pronostique des finales de Copa et de l'Euro grâce à mon partenaire Unibet, les amis, qui vous offre 10 euros plus 100 euros de bonus. Donc partenaire pendant toute cette saison. Il sera mon partenaire également pour la saison prochaine. Donc si vous voulez parier, ça se passe avec eux. Et avec le code CHRONIC10, bien sûr, vous pariez avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent et c'est surtout réservé aux personnes majeures, les amis. On commence par la Copa América. Et comme je vous l'avais dit depuis le tout début, cette Argentine va remporter la Copa América. Ils sont sur 24 victoires sur les 25 derniers matchs. La Colombie de Rames, c'est le bon moment de cette Copa. 6 passes des pour Rames. 28 matchs d'invincibilité. Mais en face, il y a Messi, il y a l'Argentine, il y a une finale à Miami. Je pense que vous avez compris, je vous ai entendu. Donc l'Argentine s'imposera soit par un but d'écart, soit au tir au but grâce à Emiliano Martinez. Et pour la deuxième finale, l'Espagne est favorite. Mon cœur est pour l'Espagne car j'ai de la famille en Espagne du côté de Balencia. Mais je vois cette Angleterre ne pas reperdre une finale comme en 2021. Apprendre de leurs erreurs. Il y a une montée en puissance des Anglais. Et je pense qu'ils vont réussir à s'imposer grâce au talent individuel. Il y a trop de joueurs importants dans cette équipe-là. Foden, Bellingham, Kane. Et en plus de ça, ils ont un banc de touche capable de faire la différence. Contrairement peut-être à l'équipe d'Espagne. Pour moi qui ont une équipe et un collectif plus puissant. Mais sur un banc de touche qui fait peut-être moins la différence que l'Angleterre. Donc donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et si vous voulez me rejoindre d'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Vidéo un peu prémisse de la folie qui s'annonce du côté de Madrid pour la semaine prochaine. Je pense qu'on n'a pas idée de ce qui va se passer. Ça va être complètement dingue. Évidemment très triste de ne pas être sur place. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. J'ai déjà de la chance de vivre de ma passion en vous parlant tous les jours du Real Madrid. Et c'est un véritable bonheur pour moi. Donc merci à tous pour votre fidélité. Car c'est grâce à vos vues, à vos likes, à vos abonnements. Que je peux travailler et vous partager ma passion au quotidien les amis. C'était le mot de la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais me reposer ce week-end. Sauf annonce incroyable. Mais je vais me reposer ce week-end. Et je vous dis à lundi pour le début de la saga Mbappé du côté du Real Madrid. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501